Salam, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans cette vidéo de faire des petits fours en forme de cigare, super délicieux, facile à réaliser, une préparation très simple avec les ingrédients suivants. 60 g de sucre glace, la moitié d'un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanier, 30 g de maïzena, une pincée de fleur de sel, de la farine tamisée pour ramasser la pâte et enfin 100 g de beurre à molly. Et on aura besoin aussi d'un oeuf entier. Sous-titrage ST' 501 on va mettre tous les ingrédients cités excepté la farine dans un bol et bien les mélanger, on va travailler tous ces ingrédients ensemble et ensuite on va ramasser avec la farine tamisée jusqu'à ce que la pâte se forme. Dès qu'on peut ramasser la pâte, on arrête l'ajout de la farine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. On forme une boule, on la filme et on la réserve au frais pour un quart d'heure. Pour le glaçage, nous aurons besoin de 100 g de chocolat au lait, 100 g de chocolat noir et d'un paquet de gaufrettes au choix. A la vanille par exemple, là je vais utiliser des gaufrettes au chocolat et aux noisettes. Après ce ton de pose, on récupère notre pâte et on va la diviser en petites boules de 15 g chacune. On les roule en cigare. Ensuite, on va les poser sur une plaque coureau couverte de papier sulfurisé et les faire cuire dans un four préchauffé à 170 degrés. On va les laisser cuire entre 12, 15 jusqu'à 20 minutes. Cela dépendra des fours. Ensuite, on les laissera refroidir. On est... On est... Sous-titrage MFP. Je vais réduire en poudre les gaufrettes et les réserver et ensuite je vais fondre les deux chocolats avec un peu de lait, leur rajouter une oisette de beurre pour la brillance et bien mélanger le tout et y tremper chaque cigare et retirer le surplus du chocolat. Et ensuite les enrober de gaufrettes en poudre, les poser ensuite sur la plaque avec une petite quantité de chocolat que j'ai réservé. Je viens mettre des zigzags sur chaque gâteau. Après une heure, je les mets dans les caissettes pour la présentation et la dégustation surtout. Bon appétit ! Sous-titrage MFP. Ce sont de très bons petits fours fendants avec un très bon goût, idéal pour le goûter avec un bon thé ou un bon café. J'espère sincèrement que mon idée vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et merci d'avance pour vos likes. Merci à tous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. A bientôt.